Ce qui est donné, c'est pour le monde entier, c'est pour les croyants. Alors vous connaissez peut-être des gens qui sont dans le besoin et qui ont envie, qui veulent en savoir plus sur le combat spirituel que nous voulons voir en détail parce que ça sera notre thématique. Alors partagez massivement, partagez-les à vos frères, à vos amis, aux membres de votre famille et à toutes les connaissances que vous avez afin qu'ils soient aussi enrichis, qu'ils soient aussi édifiés. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, nous vous demandons aussi de pouvoir bien, de vouloir bien vous abonner sur notre chaîne YouTube Sept Résurrection TV. Alors je vais nous inviter à la prière pour recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Éternel à notre Dieu, éternel à notre Père, c'est avec un cœur rempli de gratitude, un cœur reconnaissant que nous nous tenons en ce moment. Avec mes frères, avec mes sœurs, avec quiconque qui est en contact maintenant même avec ta parole, nous prions Seigneur que ton esprit nous enseigne. Je demande l'onction de Dieu, je demande les capacités divines, surnaturelles pour transmettre avec force, puissance, autorité, avec efficacité ta parole. Seigneur, il est dit que ta parole, tes paroles sont esprit et vie et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voulons être accompli, nous voulons être bâti, édifié, encouragé, affermi, nous voulons être averti. Alors que ta parole vienne et sorte avec la puissance de Dieu pour atteindre tes buts et tes objectifs. Seigneur, je prie que notre entendement spirituel s'ouvre, ouvre notre esprit pour comprendre ta parole. Donne-nous la lumière, Seigneur, par ton esprit et par ta parole. Je prie, Seigneur, que le ministère des anges soit déployé, oh Dieu, au travers de ce temps que nous voulons passer ensemble et que le règne de Dieu soit manifeste dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos ministères, dans tout ce que nous entreprenons. Je prie que la gloire ne revienne qu'à Jésus-Christ, pour tout ce qui sera dit, pour tout ce qui sera fait, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Au travers de cette école, je prie qu'il y ait l'impactation divine. Je prie, Seigneur, qu'il y ait communication, transmission de grâce, transmission, Seigneur, des faveurs, transmission, Seigneur, de sagesse, communication des dons spirituels, mais aussi qu'il y ait des guérisons, des délivrances. Seigneur, où que son peuple se trouve, où que les personnes qui vont suivre ce message se situent, dans le monde entier, qu'ils soient touchés. S'il y a des maladies, que ces maladies disparaissent au nom de Jésus. Pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes, que ceux qui ont des difficultés rencontrent la solution. Seigneur, et que ceux qui sont appelés à te servir, Seigneur, entrent dans la ligne de leur appel. Ouvre les yeux pour comprendre les enjeux spirituels. Accorde-nous la révélation et que ton nom soit glorifié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action des grâces et nous disons tous Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, notre thématique se porte sur le combat spirituel. Et je vais introduire aujourd'hui avec un sous-thème que je vais aborder une partie, la première partie aujourd'hui et demain, la deuxième partie. Et puis, chaque jour jusqu'à vendredi, nous allons aller beaucoup plus en profondeur pour comprendre le combat spirituel. Il y a quelques jours, nous avions parlé sur les quatre niveaux du combat spirituel. Nous avons défini le combat spirituel. Que cette bataille, c'est une bataille invisible, c'est une lutte entre les forces des ténèbres et les forces des lumières que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Et qu'au cœur, il y avait le croyant, il y avait le chrétien ou encore l'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je veux nous parler sur les forces spirituelles, les forces spirituelles et je toucherai particulièrement l'aspect des anges de Dieu. On va commencer là et progressivement on va avancer pour que les choses soient claires. C'est un enseignement systématique, méthodique, pour nous amener d'un point vers un autre. Donc, soyez vraiment attentifs et suivez la progression du message. Donc, nous voulons voir les trois catégories des forces spirituelles. D'accord ? Première catégorie, ce sont les bonnes forces spirituelles qu'on appelle les anges, que nous allons essayer de développer. Et ensuite, nous parlerons sur Satan, comprendre, parce qu'on ne peut pas parler du combat spirituel sans parler de lui, voyez-vous, qui est l'adversaire de Dieu et l'adversaire du peuple de Dieu, ainsi que les forces spirituelles mauvaises qu'on appelle les démons. Donc, sachez que cet enseignement, tout notre enseignement sera fondé sur les saintes écritures. Nous allons nous appuyer sur la Bible et nous allons prendre vraiment des notes. Alors, je vous supplie d'avoir vos notes, vos cahiers, vos stylos ou encore vos tablettes, pour ceux qui ont des tablettes, pour noter les enseignements avec les versets bibliques, pour que vous puissiez vérifier comme le faisaient les croyants de Béret. Les juifs de Béret, qui avaient été convertis, ils examinaient les écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact. Alors, nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 34, le verset 8. Psaume 34, verset 8, pour introduire donc notre enseignement sur les anges de Dieu. Notre soutenme sur les forces spirituelles, nous parlerons sur les anges de Dieu. Il est écrit ceci, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. D'entrée de jeu, nous avons une très bonne nouvelle. Malgré tous les dangers, malgré tous les combats, toutes les attaques, tous les plans de l'ennemi, il y a l'ange de Dieu, il y a les anges de Dieu, ok, qui campent autour de ceux qui craignent Dieu. Alors, qui sont les anges? Les anges sont des esprits. La Bible dit que les anges sont des esprits. Et en tant qu'esprit, ils n'ont ni chair, ils n'ont ni os. Des esprits que Dieu envoie, qui sont envoyés par Dieu pour faire la volonté de Dieu. Prenons Hébreu, chapitre 1er, Hébreu 1, nous lisons le verset 14. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Il est question ici des anges. Le verset 13 en parle. « Aucun des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? » Donc, les anges sont des esprits, d'accord, que Dieu envoie, qui sont envoyés par Dieu pour faire sa volonté. Ce sont des êtres spirituels, mais des êtres qui sont réels et des êtres invisibles. Le mot « ange » signifie littéralement « messager ». Qui sont les anges? Les anges sont des messagers. Voici l'explication ou la signification du mot « ange ». D'où viennent les anges? Quelles sont leurs origines? Il n'y a que Dieu qui existe de par lui-même. Ça, je pense que chacun de nous le sait. Dieu est éternel, il n'a ni commencement de jour, il n'aura point de fin de vie, mais tous ceux qui existent ont été créés. Tout ce qui existe a été créé. Et les anges qui existent, la Bible nous dit qu'ils ont été créés par Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaume 148. Psaume 148, nous lisons le verset 2 et puis nous allons lire le verset 5. « Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. » Verset 5. « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. » Oui, l'armée des cieux, les anges ont été créés par Dieu. Voilà pourquoi ils ont aussi le devoir, la responsabilité de louer Dieu. Ils ont été créés. Les anges n'existent pas de par eux-mêmes. Ils ont eu un commencement et ils ont été créés par Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 6. Colossiens 1, 6, 16 pardon. Colossiens 1, 16, excusez-moi. Il est dit « Car en lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, à l'origine, nous sommes ici à l'origine, au commencement, on nous dit que les anges ont été créés par Dieu. Ils ont tous été créés juste, sains, bons à l'origine. Parce qu'à l'origine, au commencement, il n'y avait pas de mauvaise force spirituelle. Toutes les forces étaient bornes à l'origine, au commencement, avant même que le monde ne soit créé. Quand je parle du monde, je parle de la terre. D'accord ? Dieu a créé le monde invisible. Il a créé ensuite le monde visible. Et dans le monde invisible, il a créé des anges. On verra tout à l'heure, dans leur classification, l'organisation, la structure qui régit ou encore qui fait l'organisation, n'est-ce pas, au ciel. Comment est-ce qu'ils sont classifiés ? Et tous ces anges adoraient et servaient le seul vrai Dieu, unique Dieu, Yahvé. Tous ces anges l'adoraient. Mais malheureusement, quelques temps après, il va y avoir une révolte au ciel. On en a parlé et j'en parlerai encore en détail. Lucifer qui a voulu usurper la place de Dieu, prendre la place du Seigneur et a voulu se faire adorer au ciel. Et il a été précipité. Et les anges qui l'ont suivi sont précipités avec lui. Et ils ont quitté, ils ont perdu leur position initiale. Et ils se sont donc détournés de Dieu. Et ceux qui ont suivi Lucifer dans sa révolte, dans son orgueil, ils sont devenus des puissances ou des forces mauvaises qu'on appelle des démons. Et qu'on verra par la suite. Donc, ils étaient tous dans la même famille, la famille de Dieu. Et ils ont préféré quitter la famille. Ils ont préféré se révolter, se rébeller. Tout ça à cause de l'orgueil qui s'est retrouvé dans Lucifer. Donc, par là, nous comprenons qu'il y a maintenant deux genres de forces spirituelles. Les forces spirituelles qui sont bonnes et les forces spirituelles qui sont mauvaises. Et les forces spirituelles, les bonnes forces spirituelles, c'est ce qu'on appelle les anges. En gros, les anges de Dieu. Et les mauvaises forces spirituelles, c'est ce qu'on appelle donc les démons. Voilà. Ça, c'est à l'origine. Comment est-ce que les anges sont organisés? Nous voulons voir l'organisation des anges. Les anges de Dieu sont organisés dans un ordre. Il y a un ordre bien spécifique, mais dont on ne dispose pas de tous les détails. Et nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous voulons rester uniquement dans les Écritures. Et comme on l'a lu dans Colossiens 1, verset 16, nous allons le reprendre, il est dit, « Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » La Bible parle ici des trônes, des dignités, des dominations et des autorités. Waouh ! Éphésiens chapitre 3, le verset 10, Éphésiens 3, verset 10, il dit ceci, « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Donc, dans leur classification, nous voyons qu'il y a des trônes, qu'il y a des dignités, les dignités ce sont des principautés, vous avez des dominations et vous avez des autorités. Là, c'est comment est-ce que les anges sont organisés au ciel ? Dieu a organisé cela. Malheureusement, lorsque Satan a chuté avec les anges qui l'ont suivi, il a imité cette organisation-là. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6, verset 12, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, qui sont des dignités, et contre les esprits méchants dans le lieu céleste, voyez-vous, qui sont des trônes, en fait. Vous voyez, eux, des esprits qui commandent, qui dirigent, qui sont tellement influents. Donc, Lucifer, Satan, n'a fait que copier, imiter l'organisation céleste. Parce que c'est Dieu qui a tout organisé. Voilà pourquoi on l'appelle aussi le singe de Dieu. Alléluia. Comment est-ce qu'ils sont classifiés ? Comment est-ce que la Bible classifie les anges ? Une vérité importante à noter, c'est qu'il existe des multitudes d'anges. Le nombre des anges est innombrable. Il est difficile de les quantifier, il est difficile de les compter, tellement qu'ils sont nombreux, tellement. On parle des multitudes, on parle des myriades, des mille milliers, on le verra. Par contre, comme Dieu est organisé, il a aussi su aussi organiser, classifier les anges parce qu'ils n'exécutent pas tous la même fonction. Tous les anges ne jouent pas le même rôle. Ils n'ont pas tous la même fonction et la Bible nous parle de quelques classifications que je vais essayer d'énumérer. Il y a un ange que je ne veux pas vraiment toucher, aller toucher en profondeur c'est ce que la Bible appelle, nous le voyons dans l'Ancien Testament uniquement, c'est ce qu'on appelle l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel ou encore l'ange de Dieu. L'ange de l'éternel est une préfiguration de Jésus-Christ. Parce qu'à chaque fois qu'on voit son intervention, on voit que c'était Dieu sous une forme, sous une apparence d'un ange qui venait entrer en action dans les affaires des hommes. Et quelque part d'ailleurs, on nous dit que l'ange de l'éternel, qu'on appelait aussi l'ange de Dieu, était Dieu. Son nom était mystère. Quand vous lisez juge, notamment, quand Manoac a voulu connaître le nom de l'ange, comment est-ce que cet ange s'appelait ? L'ange a répondu mystère, je m'appelle mystère. D'autres versions disent merveilleux. Et quand Jésus devait naître, Esaïa dit dans Esaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appelera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix. Hallelujah. Admirable. Le mot admirable, c'est le nom merveilleux. c'est un mystère. Il est merveilleux et mon nom. En d'autres termes, admirable et mon nom. C'est ce que l'ange de Dieu ou l'ange de l'éternel a répondu à Manoac. Donc nous voyons qu'il y a une similitude entre l'ange de Dieu et Jésus-Christ dont il était la préfiguration. Mais je veux plus m'attarder sur les autres classes d'anges. Alors, première classe d'anges que je voudrais partager avec nous, c'est ce qu'on appelle les messagers. Première classe d'anges, les messagers. Et dans cette code de... Enfin, les messagers, les anges messagers sont tellement nombreux. Ah oui, ils sont tellement, tellement nombreux. Quand vous lisez la Bible, leur nombre est illimité, pratiquement. Daniel, par exemple, prenez avec moi Daniel, chapitre 7, verset 10. Daniel 7, verset 10, il est dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, donc du trône de Dieu. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. Vous vous rendez compte ? Mille milliers et dix mille millions se tenaient en sa présence. Et les anges messagers viennent pour exécuter la volonté de Dieu. Ils exécutent la volonté de Dieu au ciel mais aussi sur la terre. Et on verra ça certainement vers la fin. Et c'est cette classe d'anges qu'est-ce que Dieu envoie souvent pour travailler avec les croyants, travailler avec les chrétiens, travailler avec l'Église dans le cadre du combat spirituel. Voilà pourquoi lorsque un chrétien prie beaucoup, lorsqu'une Église prie, craint Dieu, cherche Dieu, jeûne et travaille dans l'évangélisation pour gagner les armes, détruire les œuvres du diable, il y a un ministère d'anges. Il y a ces anges que Dieu envoie pour être avec eux parce que dans le monde spirituel, si Dieu nous ouvre les yeux, vous allez voir des guerres terribles qui se font. Il y a des guerres, il y a des luttes terribles mais que nous, nous ne voyons pas avec nos yeux charnels mais qui se passent dans le monde spirituel et les messagers sont envoyés par Dieu. Dieu les envoie, ils sont tellement nombreux pour assister, être avec l'Église, les enfants de Dieu, les croyants dans le combat spirituel. Les anges messagers font la volonté de Dieu, ils protègent les enfants de Dieu. Ils apportent des réponses je dirais à la prière des saints. Ils annoncent des messages. Les anges messagers interviennent aussi dans l'avertissement. Ils nous avertissent de quelque manière que ce soit. ils instruisent le peuple de Dieu mais ils apportent aussi des jugements. Ils encouragent et soutiennent les anges messagers sont aussi envoyés pour libérer les enfants de Dieu mais aussi pour intercéder de la part des enfants de Dieu, en faveur des enfants de Dieu. Je vais revenir là-dessus beaucoup plus en détail tout à l'heure. Deuxième classification des anges ce sont des anges élus ou encore des anges choisis. Mais la Bible ne nous donne pas beaucoup plus de détails sur ça. Allons-y dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 verset 21. 1 Timothée 5 verset 21 l'apôtre Paul dit ceci « Je te conjure devant Dieu devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » On nous parle ici des anges qui sont élus des anges qui sont choisis mais c'est le seul texte où nous voyons ça et la Bible n'en dit pas plus alors nous nous arrêtons là. Troisième classe d'anges c'est ce qu'on appelle les chérubins les chérubins qui sont des anges élés qui ont des ailes et cette catégorie d'anges nous la voyons d'abord dans Genèse lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin tout de suite nous voyons des anges des chérubins que Dieu envoie pour protéger le chemin de l'arbre de vie le chemin l'accès qui menait à l'arbre de vie dans le jardin. Nous sommes dans Genèse chapitre 3 verset 24 prenons d'abord le verset 23 Genèse chapitre 3 23 à 24 et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les chérubins c'est cette classe d'anges qui sont autour du trône de Dieu et qui sont liés directement à la sainteté de Dieu. D'ailleurs on parle des anges qui sont des gardiens de la sainteté de Dieu les gardiens de Dieu et quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin il a envoyé des chérubins on ne connait pas leur nombre on dit des chérubins ils étaient nombreux et ils agitaient une épée flamboyante une épée en feu pour sécuriser l'accès au jardin mais principalement l'accès à l'arbre de vie pour que l'homme ne touche pas à ce tableau avec la conduite dans sa condition de péché pour qu'il demeure éternellement dans le péché parce que Dieu avait un plan de salut un plan de rédemption pour l'homme c'est-à-dire envoyer Jésus-Christ lui-même venir mourir pour l'homme voyez-vous et plus tard dans Ézéchiel nous voyons aussi les détails sur ces anges nous sommes dans Ézéchiel au chapitre 1er Ézéchiel au chapitre 1er vous lirez à partir du verset 3 jusqu'au verset 28 jusqu'à la fin nous allons juste sélectionner quelques textes prenons à partir du verset 4 Ézéchiel 1er verset 4 Je regardais et voici il vint du septentrion un vent impetueux une grosse nuée une gerbe de feu éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli sortant et sortant du milieu du feu au centre encore apparaissaient quatre êtres vivants on nous parle ici de quatre êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes verset 10 quant à la figure de leur face ils avaient tous une face d'homme et tous les quatre avaient une face de lion à droite et tous les quatre avaient une face de bœuf à gauche et tous les quatre avaient une face d'aigle et leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut et deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre deux se couvraient leur corps chacun marchait droit devant soi isolé où l'esprit les poussait à aller et ne se tournait point dans leur marche l'aspect de ces êtres vivants ressemblés au charbon de feu ardent c'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les êtres vivants et ils jetaient une lumière éclatante ils ont sorti des éclairs et les quatre êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre waouh ils courent et ils reviennent comme la foudre ça nous voyons l'aspect du ciel les quatre animaux la Ezekiel les décrit comme étant les quatre animaux d'accord et qui ont plusieurs faces la face d'un homme la face d'un veau ou encore d'un bœuf la face d'un homme et la face d'un aigle waouh hallelujah les quatre visages lion veau homme aigle et ces quatre animaux nous les retrouvons aussi dans Ezekiel 10 verset 20 prenez Ezekiel 10 verset 20 jusqu'au verset 22 il est dit ceci c'était des êtres vivants que j'avais vu sous le dieu d'Israël donc ce sont des êtres qui soutiennent qui se trouvent dans le trône de dieu psaume nous dit que le trône de dieu est assis sur les chérubins dieu est assis sur les chérubins waouh je sais pas comment vous pouvez comprendre ça que le saint esprit vous aide simplement à comprendre voyez donc c'est cette classe d'anges qu'on retrouve dans la sainteté de dieu dans la ceinture rapprochée très rapprochée parce que eux ils sont ils sont autour du trône et dans le trône et le trône est fondé bâti si je peux ainsi m'exprimer sur les chérubins amen et là où il y a la sainteté là où il y a la gloire il y a les chérubins au ciel et le verset 22 nous dit ceci 21 d'ailleurs chacun avait quatre faces chacun avait quatre ailes et une forme de main était sous leurs ailes leur face était semblable à celle que j'avais vue près du feu Kébar Kébar c'était le même aspect c'était eux-mêmes chacun marchait droit devant soi donc nous voyons que les quatre êtres vivants ils sont tous en mouvement ils marchent ils courent ils font des allers retours mais comme la foudre vous voyez ça montre l'activité spirituelle qu'il y a autour du trône de Dieu alors je ne sais pas comment ça va être le ciel ça sera magnifique beau excellent c'est pour ça que tu dois tout faire pour vraiment y aller et les chérubins vous les retrouvez aussi sur l'arche de l'alliance quand vous lisez Exode au chapitre 25 verset 18 au verset 22 par là on nous dit que sur l'arche sur le propitiatoire ils devaient être représentés deux chérubins aux ailes déployées donc il y a deux chérubins dont les ailes se joignent comme ça et qui protègent la nuée de la gloire qui est sur le propitiatoire dans l'arche de l'alliance et l'arche était conservée où ? dans le lieu très saint ou encore dans le saint de saint séparé par un voile intérieur du lieu saint et dans le lieu très saint au-delà du voile il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer et faire le sacrifice quand tu entrais impunément tu mourrais dedans tellement que la sainteté de Dieu est tranchante comme une épée rappelez-vous ils ont une épée flamboyante qui agite pour empêcher d'entrer le gloire soit rendu à notre Dieu ce voile a été déchiré à la croix de Jésus et l'entrée est maintenant disponible c'est juste une parenthèse pour nous Apocalypse chapitre 4 verset 6 on les appelle les quatre êtres vivants Apocalypse 4 verset 6 il dit ceci il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal et au milieu du trône et autour du trône il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière le premier être vivant est semblable à un lion le deuxième être vivant est semblable à un veau le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole les quatre êtres vivants ont chacun six ailes ils sont remplis d'yeux autour et au dedans ils ne cessent de dire nuit de jour saint 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 et le Seigneur Dieu le tout puissant qui était qui est et qui vient amen donc là nous voyons encore les quatre êtres vivants les animaux que comment Ezekiel a vu qui ne sont rien d'autre que des chérubins il les voit où là les chérubins appartiennent à l'ordre le plus le plus haut des anges c'est l'ordre le plus haut d'accord dans la classification c'est les top ils sont au dessus parce que eux se trouvent où dans le trône carrément ce sont des anges gardiens de Dieu ah j'aimerais que tu puisses noter ça souligner ça et vous allez voir quand demain je parlerai sur Lucifer il était aussi un chérubin la Bible appelle chérubin aux ailes déployées voilà pourquoi elle a gardé conservé une telle force une telle puissance capable aujourd'hui de bouleverser le monde de terrasser le monde avec tous ces dégâts ces désastres croyez-moi troisième catégorie d'atrième je crois des anges ce sont les séraphins les séraphins nous sommes dans le livre d'Esaïe Esaïe chapitre 6 et nous lisons à partir du premier verset Esaïe 6 l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis sur un tronc très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple des séraphins se tenaient au-dessus de lui ils avaient chacun six ailes deux dont il se servait deux dont il se couvrait la face deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler ils criaient l'un à l'autre et disaient saint, saint, saint et l'éternel des armées toute la terre est pleine de sa gloire Amen la catégorie d'anges qu'on appelle les séraphins leur position se trouve au-dessus du trône de Dieu les séraphins eux c'est en-dessous parce qu'ils soutiennent le trône les séraphins eux sont au-dessus et la particularité c'est que eux ils ont six ailes six ailes deux ailes ils s'en servent pour voler ils se servent de deux ailes deux autres ailes pour se couvrir la face à cause de l'éclat de la présence de Dieu de la lumière qui se dégale de la personne de Dieu lui-même et deux dont ils se servent pour se couvrir les pieds et leur fonction principale majeure c'est simplement adorer Dieu ils ne font que adorer Dieu ils s'occupent de l'adoration au ciel saint 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 et l'éternel des armées saint saint et l'éternel des armées ce sont des adorateurs alléluia autre classe d'anges que la Bible nous présente ce sont des archanges des chefs des anges et parmi eux je vais en citer deux deux que nous voyons clairement vous savez la tradition parle de certains autres anges tels que Raphaël et autres c'est pas écrit dans la Bible vous voyez et nous devons rester scripturaires ok je l'ai dit au début tout ce que nous allons dire pendant cette école c'est tiré de la Bible pas d'un autre livre pas des livres apocryphes ou encore d'hétérocanoniques qui ne sont pas d'autorité en matière de foi donc très important que nous respections l'autorité de la parole de Dieu les archanges sont des anges uniques et la Bible en mentionne deux le premier c'est l'archange Mickaël Mickaël ou Michel le nom Mickaël ou Michel signifie littéralement qui est comme Dieu Michel ou Mickaël signifie qui est comme Dieu et Michel est cité dans Daniel chapitre 10 allons-y Daniel chapitre 10 nous allons voir quelques textes Daniel 10 le verset 13 il est dit ceci et puis nous lirons le verset 21 Daniel 10 verset 13 là il y avait un combat spirituel Daniel il est entré dans un jeûne qu'on connait tous le jeûne de Daniel pendant 21 jours il jeûnait il priait quand il a commencé la prière et le jeûne Dieu a entendu sa voix la réponse a été envoyée mais l'ange qui a porté la réponse a été bloqué on l'a vu par une principauté une dignité démoniaque malheureusement le prince de Perse et qui l'a retenu et c'est ce qui est écrit le chef le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours et mais voici Michael l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse vous voyez donc là on voit déjà l'intervention de Michel ou encore de Michael l'un des principaux chefs un archange le verset 21 toujours de Daniel 10 il dit mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité personne ne mène contre cela excepté Michael votre chef Amen dans Daniel chapitre 12 au verset 1er il dit ceci Daniel 12 verset 1er en ce temps là se levera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse tel qu'il n'en a point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque en ce temps là ceux de ton peuple qui sont trouvés inscrits dans le livre seront sauvés vous voyez là encore on nous parle de Michael nous sommes dans Jude verset 9 Jude juste avant Apocalypse il y a un seul verset Jude verset 9 il est dit ceci dans Jude 9 or l'archange Michel lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse n'osa point porter contre lui un jugement injurieux mais il dit que le Seigneur te réprime on nous parle ici de l'archange donc on précise que c'était un archange un chef des anges c'était le chef de l'armée de Dieu il est chef des anges guerriers Michel est un ange guerrier il est impliqué dans la guerre dans les guerres de l'éternel il soutient les guerres de l'éternel et je suis convaincu qu'il est souvent en mission il va dans une mission dans une partie du globe il revient il fait le rapport le père l'envoie encore ailleurs il part il revient et il n'est qu'en guerre c'est un archange impliqué dans le combat dans les guerres et lui il résiste aussi à Lucifer directement à Apocalypse chapitre 12 le verset 7 Apocalypse 12 verset 7 la Bible dit ceci il y a eu guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon aussi avec ses anges combattirent mais ils ne furent point les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel il fut précipité le dragon voilà et tout ce que vous connaissez donc il y a eu guerre et qui a combattu contre le dragon qui était Lucifer on verra c'était Michel donc c'est le chef que Dieu envoie pour combattre c'est le grand chef parmi les anges et c'est aussi le défenseur des enfants d'Israël deuxième archange que la Bible nous présente c'est Gabriel Gabriel qui est dont le nom signifie héros de Dieu héros de Dieu ou encore homme de Dieu ou encore le puissant Gabriel et nous voyons Gabriel dans Daniel chapitre 8 verset 16 Daniel 8 verset 16 nous lisons ceci et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'ulaï et crié et dit Gabriel explique lui la vision Gabriel est envoyé pour expliquer notamment la vision à Daniel Daniel 9 verset 21 Daniel 9 verset 21 je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir et vous allez remarquer que les anges ils volent d'un vol rapide plus que la vitesse de la lumière il est venu ouvrir l'intelligence regardez le verset 22 il m'instruisit donc Gabriel m'instruisit donc les anges instruisent aussi oui et s'entraitait avec moi et il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence donc Gabriel a été envoyé pour instruire Daniel mais aussi pour s'entretenir avec Daniel pour ouvrir l'intelligence de Daniel pour que Daniel comprenne la portée des messages des visions que Dieu était en train de lui donner et Daniel le livre de Daniel d'ailleurs c'est considéré comme l'apocalypse de l'ancien testament et vous ne pouvez pas comprendre l'apocalypse de Jean sans vous appuyer sur Daniel Alléluia très important et qui était un des acteurs majeurs pour donner ce genre de messages c'était l'archange Gabriel ou l'ange Gabriel Luc au chapitre 1er le verset 19 et puis nous lirons le verset 26 Luc 1 verset 19 il a dit ceci l'ange lui répondit je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle ici l'ange va apparaître à Zacharie le père de Jean-Baptiste l'époux d'Élisabeth et Zacharie va douter du message de l'ange et l'ange maintenant va répliquer à la requête ou encore à l'échange de Zacharie et va lui dire je suis Gabriel je m'appelle Gabriel et ce que je me ici il précise je me tiens devant Dieu je me tiens dans la présence de Dieu donc Gabriel c'est parmi les anges qui se tient dans le conseil dans la présence de Dieu Alléluia verset 26 Luc 1 26 au sixième mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph et le nom de la vierge était Marie c'est Gabriel qui est venu auprès de Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Messie de la naissance de Jésus Christ dans le monde et c'est un ange qui est souvent envoyé par Dieu pour annoncer des messages importants oui dont vous ne pouvez pas enfin nous voyons dans la Bible notamment Gabriel Gabriel qui a été envoyé auprès de Daniel Gabriel a été envoyé auprès de Zacharie mais également auprès de Marie mais pour leur annoncer des messages tellement importants à Zacharie il a annoncé la naissance de Jean-Baptiste et à Marie il a annoncé la naissance de Jésus autre classe des anges ce sont des anges spéciaux des anges spéciaux et la Bible nous parle justement de quelques groupes d'anges spéciaux premier ange premier groupe que nous voyons ce sont les anges des sept églises d'Apocalypse Apocalypse 1 verset 20 Apocalypse chapitre 1 verset 20 nous lisons ceci nous pouvons même prendre à partir du verset 19 Apocalypse 1 19 à 20 écris donc ce que tu as vu ce qui est ce qui doit arriver ensuite le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or les sept étoiles sont les sept plutôt les sept églises je m'excuse les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises donc ces anges sont des anges spéciaux certainement des anges qui travaillent avec les leaders des églises vous savez que lorsque Dieu vous appelle il vous donne un travail il vous mandate pour faire une oeuvre il envoie aussi l'ange avec vous nous voyons avec Moïse par exemple Dieu lui dit j'enverrai mon ange mon ange devant toi nous voyons Paul Paul avait un ange il dit l'ange à qui j'appartiens Alléluia donc c'est très important et c'est pourquoi on ne rentre pas dans le service de Dieu comme ça on ne rentre pas dans le ministère on ne se lève pas impunément pour faire les choses il est important d'être vraiment mandaté équipé et dans le mandat Dieu va attitrer un ange qui va vous accompagner j'ai un ange que Dieu m'a donné gloire à Dieu Alléluia et Dieu a donné cet ange là pour cette présurrection pour toute l'église et toutes les églises et les extensions de cette présurrection c'est comme ça que Dieu fonctionne il appelle il attitre un ange et c'est lui qui va travailler avec nous avec nous le Saint-Esprit est là mais Dieu envoie également les anges qui vont travailler avec nous et je suis convaincu que ça c'est mon interprétation lorsque il dit écrit un ange de l'église on parle du responsable de l'église mais qui travaillait avec les anges de Dieu dans leur ministère Amen vous avez un autre groupe d'angels spéciaux des anges qui 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 commandent les vents oui je ne parlerai plus en détail mais noter juste l'apocalypse 1 verset 7 qui commande les vents qui sont avec les nuées dans Ézéchiel par exemple Ézéchiel 37 dans Zacharie on parle des quatre vents des anges qui commandent les quatre vents des cieux voyez les anges qui commandent les vents du nord du septentrion du midi de l'est de l'ouest du nord du sud tout ça qui sont des anges spéciaux toujours aux commandes plutôt commandés par Dieu lui-même le chef de tout troisième cas classe d'anges parmi les anges spéciaux vous avez des anges qui administrent les sept fléaux ou encore les sept épidémies Apocalypse chapitre 15 nous prenons le verset 1er puis le verset 7 Apocalypse 15 verset 1er et puis le verset 7 merci Saint-Esprit il dit puis je vis dans le ciel un autre ange un autre signe pardon grand et admirable sept anges qui tenaient sept fléaux les derniers car par eux s'accomplit la colère de Dieu ça je reviendrai là-dessus à la prochaine école quand je parlais sur les scatologies je vais nous parler sur notamment les sept coupes de la colère de Dieu je nous parlerai sur les sept trompettes mais je parlerai aussi sur les sept sceaux ok et vous allez comprendre leurs différences et où est-ce que nous pouvons nous en tant qu'église en tant que peuple de Dieu nous positionner maintenant par rapport à ces choses qui vont arriver mais il faut lire l'apocalypse pas pour avoir peur mais pour savoir en fait l'issue des choses c'est très important sinon vous allez être dans la distraction et le diable va se jouer de vous d'accord donc ici nous voyons donc les sept anges qui tenaient les sept fléaux ou encore les sept épidémies pour envoyer dans le monde et la Bible c'est par eux que vont s'accomplir la colère de Dieu verset 7 l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles donc ça ce sont les anges spéciaux que nous retrouvons alors nous allons toucher maintenant les attributs des anges nous allons parler de leur classification maintenant nous voulons parler de leurs attributs ok c'est à dire des traits de caractère leurs caractéristiques ce qui fait leur spécificité vous comprenez donc les anges je vais toucher quelques points et premier point les anges sont d'abord des esprits alors ça c'est très important ils sont des esprits ils sont donc invisibles mais vous allez comprendre que par la suite Dieu peut permettre que ces anges se manifestent de manière visible donc il y a des gens qui ont vu des anges oui donc c'est pas non plus c'est pas non plus de la folie c'est vrai mais à la base tous les anges sont invisibles et ils sont esprits et en tant qu'esprits ils sont pas matériels ils sont pas physiques ils sont pas palpables vous ne pouvez pas les palper vous ne pouvez pas en tant qu'esprit un esprit n'a ni chair ni os voyez-vous d'accord donc hébreu chapitre 1er verset 4 le dit hébreu verset 1er au verset 4 il dit ceci il est autant devenu supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur le verset 14 verset 14 il dit ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut donc les anges sont des esprits deuxième vérité les anges sont asexués en d'autres termes ils n'ont pas de sexe ni sexe masculin ni sexe féminin Luc chapitre 20 verset 34 à 36 notez la référence je vais essayer d'aller un peu vite donc ils n'ont pas de sexe Luc 20 34 à 36 en parle les anges sont éternels c'est-à-dire ils ne meurent point tout comme l'homme est éternel donc depuis que tu es né tu es éternel même quand tu meurs dans la chair ton âme et ton esprit demeurent soit ils vont auprès de Dieu soit ils vont loin de Dieu dans le séjour de mort voyez donc les anges sont éternels donc ils ne meurent point Matthieu 22 verset 28 à 30 en parle alors les anges peuvent prendre la forme visible ils peuvent prendre la forme visible voilà pourquoi dans l'ancien testament beaucoup de personnes ont vu des anges quand vous regardez Philippe dans l'évangéliste après le réveil qu'il y a eu à sa Marie un ange est venu lui apparaître il a vu un ange oui Paul a vu un ange et Hébreu nous dit ceci Hébreu chapitre 13 Hébreu chapitre 13 verset 2 la parole de Dieu nous dit n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir il dit que les anges peuvent apparaître sous des formes méprisables que tu peux peut-être mépriser ou négliger mais ce sont des anges qui t'ont peut-être apparu voyez donc Genèse 19 1 à 22 nous le voyons nous voyons des anges qui ont été envoyés d'abord auprès d'Abraham dans Genèse 18 et ensuite qui sont partis jusqu'à Sodome là où était Lot pour faire sortir Lot de Sodome et de Gomorre à cause du châtiment du fléau que Dieu devait envoyer sur ces villes ok autre vérité les anges ont des sentiments oui les anges ont des sentiments ils peuvent se réjouir Luc chapitre 15 vous pouvez lire à partir du premier verset mais nous prenons juste le verset 10 Luc 15 le verset 10 nous dit ceci Alléluia de même je vous le dis il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand il y a de la joie pour devant les anges de Dieu donc les anges de Dieu éprouvent aussi de la joie alors voilà pourquoi tu dois travailler dans l'évangélisation tu dois travailler pour gagner les âmes et quand les âmes sont gagnées la Bible dit parce qu'une âme est gagnée parce qu'une âme se convertit au ciel devant les anges de Dieu waouh c'est l'allégresse c'est la joie c'est la félicité autre vérité les anges sont des êtres glorifiés oui ce sont des êtres qui sont dans la gloire il y a une gloire autour des anges voilà pourquoi à cause de cette gloire on est tétanisé on est terrifié Luc chapitre 9 verset 26 notamment vous pouvez noter les gens les gens qui ont vu les apparitions d'anges dans leur éclat ils ont eu peur ils ont eu peur parce que ils sont éclatants leurs vêtements sont éclatants lorsqu'ils apparaissent alléluia gloire à Dieu les anges sont intelligents une autre vérité ils sont intelligents de Samuel chapitre 14 verset 20 la deuxième partie de Samuel 14 20 la deuxième partie il dit mais mon Seigneur est aussi sage ou encore intelligent qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre les anges sont des êtres sages ce sont des êtres intelligents et je vous parlerai quand demain je vais toucher l'aspect de Satan et l'aspect des démons vous allez comprendre que même le diable même les démons sont intelligents malheureusement mais leur intelligence maintenant est orientée vers le mal au lieu d'être intelligent pour Dieu mais ils sont ingénieurs mal ils mettent des stratégies des plans pour nous avoir nous détourner oh que Dieu nous garde et qui nous détourne de leur projet de leur stratagème les anges sont humbles ah oui ils connaissent leur position dans l'exercice de l'autorité oui Jude verset 9 on l'a lu lorsque l'archange Michel disputait avec Satan le corps de Moïse il n'a pas libéré des propos injurieux mais il a dit que l'éternel te réprime en d'autres termes il n'a pas voulu confronter il n'a pas voulu exercer directement un jugement sur Lucifer parce qu'il connaissait sa position dans l'ordre d'autorité bien aimé il est important de savoir respecter l'autorité qui est l'autorité la personne qui est au dessus de moi et je dois lui être soumis d'accord et dans le respect de l'autorité on ne confronte pas comme là il n'a pas confronté il a arraché le corps de Moïse mais il n'a pas injurié Lucifer il n'a pas injurié Satan donc ils sont humbles parce qu'ils respectent leur position Amen 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 Lorsque l'ange qui avait amené le message à Daniel était bloqué parce que le chef de Perse l'avait résisté il a attendu qu'il soit libéré par l'archange Michel il ne s'est pas dit mais pourquoi c'est moi qu'on a résisté et que c'est Michel qui vient maintenant me libérer connaître sa place et respecter l'autorité est très important c'est un signe d'humilité c'est un signe d'humilité on ne s'élève pas soi-même Alléluia les anges sont puissants voici une autre caractéristique des anges ils sont puissants psaume 103 verset 20 lisons-le ensemble psaume chapitre 103 le verset 20 il dit ceci Alléluia bémissez l'éternel vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ces ordres en obéissant à la voix de sa parole on nous montre ici que les anges sont puissants en force oui c'est pour ça qu'on a besoin d'eux dans le combat spirituel non tu ne peux pas combattre seul sans l'armée céleste ce n'est pas possible on va le voir même Jésus lorsqu'il était dans ce combat charné dans le jardin des gestes émanés il avait besoin que le père envoie des anges pour le soutenir les fortifier sans le ministère des anges voilà pourquoi nous commençons là on ne pourra pas Alléluia un autre texte qui nous parle de cette puissance c'est de pierre chapitre 2 verset 11 de pierre 2 verset 11 on nous dit que les anges sont supérieurs en force et en puissance ils nous dépassent en force et en puissance les anges sont puissants les anges sont forts ils nous dépassent autre caractéristique les anges n'ont pas besoin de repos ils n'ont pas besoin de se reposer de la même manière Lucifer il ne se repose pas toi tu peux te reposer mais lui il ne dort pas mais les anges aussi n'ont pas besoin de repos Apocalypse 4 verset 8 ils ne cessent de crier ils ne cessent de servir dans la présence de Dieu autre caractéristique ils voyagent à grande vitesse à très très grande vitesse ils se déplacent mais très très rapidement je disais même plus que la vitesse de la lumière Apocalypse 8 verset 13 on parle vous pouvez le lire dans Apocalypse 8 verset 13 autre caractéristique les anges parlent en langue alors quand je suis arrivé là j'ai moi-même rigolé un peu oui les anges parlent en langue voilà pourquoi l'un corétien 13 verset 1er la Bible dit quand je parlerai les langues des anges ou des hommes si je n'ai pas l'amour cela ne sert à rien parce que les anges ont un langage les anges parlent en langue ils s'expriment la Bible nous parle de la langue des anges autre caractéristique les anges sont extrêmement nombreux extrêmement nombreux nous prenons Luc chapitre 2 verset 13 regardez un peu je voudrais un peu nous montrer Luc chapitre 2 verset 13 la Bible dit et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu une multitude ils sont nombreux Hébreu 12 22 Hébreu chapitre 12 le verset 22 la Bible dit mais vous vous êtes rapproché de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant de la Jérusalem céleste des myriades qui forment les cœurs des anges wow on nous dit qu'il y a des myriades des myriades un nombre infini un nombre tellement nombreux les anges wow Apocalypse 5 verset 11 Apocalypse 5 verset 11 il dit ceci je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des vieillards et leur nombre là on parle maintenant du nombre des anges leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et de milliers wow leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers c'est impressionnant oh Seigneur je voudrais voir ça j'ai le vu en vision il y a très très longtemps plusieurs années avant même ma conversion c'est dans les rêves dans les sons dans les visions nocturnes j'aimerais voir ça alléluia voilà pourquoi fais de ton mieux pour ne pas rater le ciel je t'en supplie pour rien au monde oh Seigneur garde-nous les anges sont immortels ils ne meurent pas vous ne pouvez pas le tuer Luc chapitre 20 verset 34 à 36 vous pouvez le lire les anges ne se marient pas et ils ne font pas d'enfants bien évidemment ils sont asexués comme on l'a dit toujours Luc 20 34 à 36 les anges sont obéissants contrairement aux démons qui ont désobéi à Dieu mais qui sont quand même soumis à leur chef parce que là-bas on ne joue pas il n'y a que les chrétiens qui jouent avec l'obéissance mais dans ce monde on ne blague pas avec l'obéissance et les anges de Dieu sont très obéissants on l'a vu dans Psaume chapitre 103 verset 20 eux qui louent le Seigneur eux qui exécutent les ordres de Dieu et qui obéissent à sa voix on va le reprendre Psaume 103 verset verset 20 j'espère que le Seigneur nous fait du bien au travers de l'enseignement bénissez l'éternat vous tous les anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu autre caractéristique ils sont saints les anges sont saints ils n'ont pas de péché ils ne pèchent pas à part ceux qui ont péché une fois en suivant Lucifer dans sa révolte Apocalypse 14 verset 10 on nous parle de saints anges Marc chapitre 8 verset 38 Marc 8 38 on nous parle également de saints anges alors je voudrais finir dans leurs caractéristiques en disant tous ces anges leur plus haute activité n'est pas d'abord le combat spirituel mais plutôt l'adoration Alléluia tous les anges de Dieu sont impliqués dans l'adoration Némi chapitre 9 verset 6 voilà pourquoi dans les jours qui viennent si Dieu nous permet nous parlerons sur l'adoration comme une arme dans le combat spirituel et malheureusement certains d'entre nous n'arrivent pas à adorer l'adoration est une clé et nous allons voir d'abord au ciel dans le combat et voilà quand il dit l'or vient les déjà venus ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité Némi chapitre 9 verset 6 il dit c'est toi éternel toi seul qui as fait les cieux et les cieux des cieux et toute leur armée la terre et tout ce qui est sur elle les mers et tout ce qu'elle renferme tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore Alléluia l'armée adore Dieu voilà pourquoi quand Lucifer a voulu qu'on puisse l'adorer lui qui est la créature il a été chassé on n'adore pas la créature mais on adore le créateur qui est béni éternellement Philippiens 2 verset 9 à 11 on nous dit que Jésus a reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout le nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux et bien évidemment les genoux qui fléchissent dans les cieux c'est les genoux des anges Alléluia les anges des créatures célestes ils adorent Jésus Christ Amen 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 Hébreu 1 verset 6 je voudrais qu'on puisse le lire je disais que leur plus haute activité n'est pas d'abord le combat le combat c'est en second plan c'est d'abord l'adoration Hébreu 1 verset 6 de nouveau lorsqu'il introduit lorsqu'il l'introduit dans le monde en parlant de Jésus Christ lorsqu'il introduit dans le monde le premier né il dit que tous les anges de Dieu l'adorent donc Jésus en venant dans le monde Dieu a dit que tous les anges de Dieu l'adorent voilà pourquoi l'ange qui est venu a annoncé la bonne nouvelle dans la ville comment dirais-je lorsqu'il a fini d'annoncer la bonne nouvelle dans Luc chapitre 2 l'abbé dit il s'est joint il y a eu il y a eu une multitude d'anges qui est venue se joindre à lui et qui commençait à donner gloire à Dieu aux ânes en plus haut de cieux gloire dans les cieux paix sur la terre des hommes quand le Messie est né quand Jésus Christ est né Alléluia autre vérité que nous voulons voir dans notre progression c'est le domaine d'activité des anges je vais toucher deux domaines le domaine céleste et puis le domaine terrestre au ciel notez ceci les anges sont très actifs au ciel très 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 actifs ils ne chomment pas pour ceux qui pensent qu'on va s'ennuyer détrompez-vous ici on se repose parce que la nuit tu dors tu trouves toujours le temps pour te reposer mais au ciel c'est toute une activité permanemment et bien évidemment on est en dehors du temps parce que là on est dans l'éternité vous voyez et ils sont très actifs au ciel et deuxième chose que vous devez noter c'est que l'origine de leur pouvoir est Dieu lui-même tout ce qu'ils ont comme force pouvoir autorité ça vient de Dieu et leur pouvoir par leur force leur puissance et diriger vers les intérêts de Dieu ce n'est pas pour eux-mêmes mais pour vers les intérêts de Dieu autre chose les anges ont accès à la présence de Dieu au ciel Matthieu 18 verset 10 la deuxième partie il dit ceci car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux les anges ils voient la face de Dieu ils sont là dans la présence de Dieu leur domaine d'activité maintenant sur la terre notez ceci les anges sont aussi très actifs sur la terre vers la fin je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre et plusieurs personnes ont expérimenté leur visite plusieurs personnes ont rencontré des anges des anges sont apparus à plusieurs personnes depuis l'ancien testament jusque dans le nouveau testament Alléluia un autre point que je voudrais toucher c'est le ministère des anges là je vais essayer d'aller un peu plus en détail le ministère des anges quand on parle du ministère on voit le service la Bible dit que ce sont des anges des esprits pardon qui sont au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère ils exercent un ministère ils servent ils sont des serviteurs les anges sont des serviteurs Amen et au ciel regardez quel est leur ministère premièrement comme je disais tout à l'heure les anges tous les anges de Dieu sont adorateurs Apocalypse 4 verset 8 on parle Apocalypse 5 11 à 12 on parle psaume 103 verset 20 on parle ils adorent Dieu deuxièmement ils sont prêts pour faire toute la volonté de Dieu bien aimé faire la volonté de Dieu c'est un ministère voire même Jésus a dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre et les anges de Dieu au ciel dans la présence de Dieu font la volonté de Dieu troisième ministère voici un de leurs ministères lorsqu'un chrétien lorsqu'un saint lorsqu'un croyant quitte la terre parce que son temps est venu pour rejoindre le Père dans la félicité il est accompagné escorté par des anges nous sommes dans Luc chapitre 16 Luc chapitre 16 verset 22 nous allons les lire Luc chapitre 16 verset 22 le dit le pauvre mourut en parlant de Lazare et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham on s'arrête là lorsque Lazare est mort parce qu'il croyait en Dieu il craignait Dieu il servait Dieu la Bible dit qu'il a été porté par des anges donc les anges ont un ministère d'escorter les saints dans les lieux de félicité Alléluia et les anges de Dieu nous représentent aussi devant Dieu on a lu un texte tout à l'heure dans Matthieu 18 verset 10 qui dit que leurs anges Jésus dit ne méprisez pas l'un de ce petit cas leurs anges voient continuellement la face de Dieu chaque enfant de Dieu après ce texte de Matthieu 18 verset 10 en m'appuyant sur ce texte je comprends que chaque enfant de Dieu a un ange qui lui est attitré au moins au moins Amen donc tu es un ange Dieu t'a donné un ange qui travaille avec toi qui te garde qui te préserve Alléluia Alléluia Gloire à Dieu et les anges au ciel comme on l'a vu tout à l'heure aussi dans Luc 15 10 ils se rejouissent lorsque il y a des conversions oh puisse Dieu nous permettre d'organiser encore des campagnes d'évangélisation si possible ou des croisards des conférences des moments où des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus vont donner leur coeur à Jésus Christ Alléluia Alléluia et le ministère des anges sur la terre nous voyons plusieurs plusieurs choses comment est-ce que les anges travaillent ou exercent leur ministère sur la terre premièrement ils règnent sur les nations oui ils règnent sur les nations Daniel 10 en parle deuxièmement ils soutiennent les chrétiens les croyants dans des moments difficiles Matthieu 4 verset 11 lorsque Jésus Christ a été tenté la Bible dit les anges sont venus pour le servir dans des moments difficiles des anges sont envoyés autre chose il fortifie les croyants prenons Luc chapitre 22 verset 43 il est toujours question de Jésus ici Luc au chapitre 22 le verset 43 alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier ici Jésus était dans le jardin de Gestemane en train d'agoniser face à la mort et Abbé dit Dieu envoie un ange pour le fortifier des fois dans le moment le plus douloureux difficile Gestemane nous parle de la solitude Gestemane nous parle de la confrontation avec les ténèbres Gestemane nous parle de ce lieu là où tu es seul à seul tu es pressé oppressé de toutes parts tu n'as pas d'appui même les disciples sur lesquels Jésus pouvait s'appuyer ils les trouvent endormis mais la Bible dit là Dieu le Père envoie un ange pour le fortifier les anges viennent pour nous fortifier les anges interprètent aussi la volonté de Dieu à l'homme Zacharie 1 9 Daniel 7 verset 16 vous l'irez à la maison autre chose les anges guident les croyants oui ils sont comme des guides acte chapitre 8 verset 26 prenons le acte chapitre 8 question ici de l'évangéliste Philippe verset 26 un ange du Seigneur s'adressant à Philippe et dit lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza celui qui est désert et quand Philippe est parti il a rencontré qui ? l'unique éthiopien qui avait besoin d'interprétation mais il fallait que Philippe puisse l'éclairer avec la parole de Dieu autre chose les anges sont envoyés pour exercer le jugement de Dieu les jugements de Dieu sur les hommes mais aussi sur les nations acte 12 verset 23 nous allons lire acte 12 nous prenons même à partir du verset 21 acte 12 21 à 23 la Bible dit à un jour fixé Hérode rêvait tout de ses avis royaux et assis sur son trône les haranga publiquement et le peuple se cria voix d'un Dieu et non d'un homme et au même instant un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu il expira et ronge par des vers mais quelquefois Dieu envoie des anges pour frapper des hommes qui ne donnent pas gloire à Dieu il y a des jugements qui viennent en fait qui sont exercés des jugements de Dieu qui sont exercés par des anges quand vous lisez Genèse 19 à partir du verset 3 vous voyez comment est-ce que les anges sont venus à Sodome et Gomorre pour exercer le jugement à emmener la pluie de feu et les souffrent pour détruire toutes ces villes de Samuel chapitre 24 nous lisons le verset 16 au verset 17 de Samuel chapitre 24 verset 16 à 17 il est dit ceci comme l'ange descendait la main sur Jérusalem pour la détruire l'éternel se répandit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple assez retire maintenant ta main et l'ange de l'éternel était auprès de l'air d'Arafna le Jébusien David voyant l'ange qui frappait parmi le peuple il dit à l'éternel voici j'ai péché c'est moi qui suis coupable mais ces brebis qu'ont-elles fait que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père donc voici un ange qui était envoyé et qui frappait tout le peuple d'Israël à cause du péché de David oh Seigneur Apocalypse 16 verset 1 vous le voyez on en parlera on verra sur les sept coupes de la colère de Dieu une autre chose à souligner les anges amènent des réponses à la prière Daniel 9 verset 21 à 22 quand Daniel a commencé à prier la réponse a été donnée à Daniel au travers d'un ange les anges annoncent des messages comme on l'a vu Matthieu 1 verset 20 au verset 21 ils avertissent Matthieu chapitre 2 verset 13 je voudrais quand même qu'on lise ce texte d'avertissement Matthieu chapitre 2 au verset 13 lorsque Hérode cherchait à tuer Jésus Christ et garder la stratégie que Dieu va donner à Joseph il dit lorsqu'il fut parti voici un nom du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit lève-toi prends le petit et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr vous voyez donc ici il a eu l'avertissement dans le songe et c'est l'ange qui est venu accorder un message les anges de Dieu nous accompagne oh oui Exode chapitre 23 verset 20 Exode 23 verset 20 nous lisons ceci voici j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé oh que Dieu envoie son ange à chaque fois quand tu vas sortir quand tu pries le Seigneur que Dieu te garde Dieu envoie ses anges il va te garder si dans le monde des ténèbres on avait prévu un accident de circulation un crash d'avion ou je ne sais pas des pièges l'ange quand il est envoyé il va planir les sentiers il va préparer le chemin là où tu vas aller et tu veux négliger le ministère des anges non alléluia les anges de Dieu protègent oui Dieu les envoie pour nous protéger psaume 91 verset 11 il a dit ceci car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre oh Dieu envoie les anges pour nous protéger mais aussi pour nous libérer nombre 20 verset 16 psaume 34 verset 8 qu'on vient de lire l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger oh bien aimé quand le diable il a réussi à t'avoir même s'il a réussi à t'avoir il t'a mis dans un piège dans un filet Dieu va t'arracher Dieu va envoyer des anges pour t'arracher des dangers des pièges du diable amen amen Daniel 3 verset 28 dans la fournaise ardente il y a eu un quatrième homme qui avait la figure du fils de Dieu au milieu des flammes bien aimé les anges de Dieu oh comme on n'est pas comme on n'est pas à bénir Dieu comme on n'est pas à bénir Dieu Matthieu au chapitre 26 regardez Matthieu 26 53 la Bible dit ceci penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnera à l'instant plus de douze légions d'anges les anges ça fait partie du ministère des anges autre chose les anges intercèdent oui ils intercèdent aussi Zacharie 1 12 nous allons lire qui m'a dit mais oui mais est-ce que les anges intercèdent c'est écrit regardez intercéder se prier en faveur d'eux c'est ça l'intercession il dit ceci Zacharie 1 verset 12 alors l'ange de l'éternel prie la parole et dit éternel des armées jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu t'es irrité depuis 70 ans qui intercède ici c'est l'ange de l'éternel Amen nous prenons Apocalypse au chapitre 8 verset 3 au verset 4 merci Jésus et un autre ange vint et il se tint sous l'autel et un dans son soir d'or et on lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offre avec des prières de tous les saints sous l'autel d'or qui est devant le trône et la fumée de ses parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu Amen nous voyons ici l'intercession troisième chose que je voulais dire en ce qui concerne le ministère des anges c'est je vais parler des activités des anges dans le futur oui au futur qu'est-ce qui va se passer premièrement les anges vont participer au retour glorieux de Jésus sur la terre 1 Thessaloniciens 4 verset 16 Amen on ne parle pas de la voix d'un archange ok à la voix d'un archange quand la trompette va sonner donc nous voyons les anges participer au retour de Jésus le jour de l'enlèvement deuxième chose les anges vont être envoyés pour rassembler les élus de Dieu dans le monde Matthieu 24 verset 31 nous allons le lire Matthieu 24 verset 31 il enverra ses anges avec la trompette rétentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre ça c'est dans le futur autre chose les anges avertissent ils avertiront et ils vont prêcher la parole de Dieu pendant la grande tribulation oui Apocalypse 14 verset 6 à 9 ça c'est dans le futur pour l'instant c'est toi et moi qui doivent prêcher la parole pas demander à un ange de venir prêcher mais dans le futur c'est ce qui va se passer Apocalypse 14 verset 6 et je vis un ange qui volait au milieu du ciel et il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute nation à toute tribu à toute langue et à tout peuple et il disait d'une voix forte craignait Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue adorer celui qui a fait le ciel la terre la mer et les sources des eaux et un second ange qui le suivait disait elle est tombée donc il y a un autre ange qui est venu donner un autre message elle est tombée elle est tombée Babylone la grande qui a brevé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche et un autre troisième ange qui le suivait est venu en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sous sa main et il continue bien aimé les conséquences qu'il devait attacher à ces personnes nous voyons ici des anges impliqués dans la prédication et dans les avertissements pendant la grande tribulation autre vérité les anges vont séparer les méchants d'avec les justes Matthieu chapitre 13 verset 49 Matthieu 13 verset 49 la Bible dit ceci il en sera de même à la fin du monde les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes à la fin du monde le ministère des anges sera pour séparer les brebis d'avec les boucs les boucs ce sont des méchants les brebis ce sont des justes ils vont séparer pendant la grande tribulation plutôt à la fin des temps et il y aura un ange qui sera envoyé pour lier Satan pour mille ans le diable sera en prison Apocalypse 20 verset 1 à 3 ce ne sera pas Dieu qui le fera mais ce sera un ange le ministère des anges dans le futur il est dit ceci puis je vis descendre du ciel Apocalypse 20 à partir du premier verset puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la bim et une grande chaîne dans sa main il saisit le dragon le serpent ancien qui est le diable et Satan lui et il le lia pour mille ans il le jeta dans la bim ferma et scella l'entrée au dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que le mille ans soit accompli après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps Amen Je vais finir en disant que les anges sont beaucoup impliqués dans le combat spirituel puisque c'était le notre thème on ne peut pas parler de combat spirituel sans parler d'abord des anges ensuite on parlera de cette révolte demain de Satan et de ses démons et ensuite on va aller plus en profondeur je vous assure restons connectés parce que c'est à soi Amen Donc nous voyons dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau Testament les anges aux côtés du peuple de Dieu aux côtés des croyants dans le combat spirituel et leur ministère est tellement important je vais vous donner juste quelques exemples qu'on va essayer de voir rapidement avant de clore notre première session nous sommes dans psaume chapitre 35 psaume 35 verset 5 à 6 nous allons lire psaume 35 5 à 6 notez que dans l'Ancien Testament les combats étaient beaucoup plus charnels c'est-à-dire que le sang coulait les gens mouraient tout ça mais c'était une image une préfiguration du véritable combat qui est dans l'esprit donc l'Ancien Testament c'était l'ombre ok mais aujourd'hui on n'a pas à tuer des gens dans l'Ancien Testament tuer là on allait voilà égorger massacrer voyez aujourd'hui la réalité beaucoup plus dans le spirituel il est dit ceci qu'ils soient comme la balle qui les emporte la balle pardon emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse et que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive ici David parlait de ses véritables ennemis les ennemis viviens des hommes quoi ok donc ne prends pas ce texte là pour commencer à dire Seigneur envoie ton ange pour aller tuer les gens massacrer les gens non 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 c'était dans l'Ancien Testament le combat était beaucoup plus physique ok charnel mais c'était comme le combat spirituel quand on nous dit par exemple dans Exode chapitre 17 on nous dit que Amalek est sorti pour combattre Israël à Réphidim c'était un combat qui était charnel mais quand Moïse levait ses mains dans la prière il levait ses mains soutenues par Aaron et Hur Israël était le plus fort donc nous voyons là des enjeux ok dans le monde des enjeux spirituels qui avaient des conséquences dans le monde physique notamment le massacre Josué il allait massacrer les gens il tuait les gens voyez donc c'était des combats alors ici ce que nous devons retenir c'est que nous voyons l'importance des anges dans le combat parce que quand ils sont impliqués dans le combat et bien Dieu terrasse les ennemis quand les démons viennent nous attaquer quand les saintes ils font des choses nous prions le Seigneur je vais l'expliquer vers la fin Dieu quand il envoie ses anges il s'implique dans le combat et il remporte la victoire pour nous donc David avait prié pour que Dieu chasse ses ennemis et qui l'ont fait c'était les anges 2 rois chapitre 6 verset 15 à 18 lorsque l'armée syrienne est venue assiéger Élisée 2 rois chapitre 6 le serviteur d'Élisée était étonné le serviteur de l'homme de Dieu se leva de mon matin et est sorti et voici une troupe entourée la ville avec des chevaux et des chars et le serviteur dit à l'homme de Dieu ah monseigneur comment ferons-nous et répondu ne craint point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux Élisée pria et il dit étonné ouvre ses yeux pour qu'il voit et l'étonné ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée alors si c'est des créatures célestes donc il y avait des amis qui sont venus assiéger mais Dieu a ouvert les yeux et qu'est-ce qui s'est passé il a vu des chars de feu et des chevaux de feu c'était une image de la victoire et quand vous lisez la suite les Syriens ont été désemparés ils ont été déroutés leur projet était tombé à l'eau 2 rois 19 verset 31 2 rois 19 31 et puis 2 chroniques 32 20 à 21 et puis Ésaïe 37 36 ça nous parle pratiquement de la même histoire mais nous allons la lire dans différentes versions 2 rois 19 verset 35 il est dit ceci cette nuit là l'ange de l'éternel sortit et frappa le camp des Assyriens il est dit que 185 000 hommes et quand il s'éleva de bon matin voici ils étaient tous morts les Assyriens sont venus combattre les enfants d'Israël mais Dieu a envoyé l'ange l'ange quand il est sorti il les a tous frappés ils étaient très nombreux et le lendemain ils étaient tous morts donc une image de la victoire dans le combat 2 chroniques 2 chroniques au chapitre 32 le verset 20 au verset 21 le chronique 32 verset 20 verset 21 le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe fils d'Amos se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel ils crièrent donc à Dieu alors l'éternel envoya un ange qui extermina le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes les princes et les chefs et le roi confus retourna dans son pays waouh donc ils ont prié voilà pourquoi je parlais de la prière l'importance de la prière la prière déclenche le mouvement des anges le ministère des anges et permet à ce que les gens soient actifs et qu'ils interviennent rapidement et qu'ils nous donnent des victoires dans le monde visible ou encore dans le monde physique Amen Ésaïe chapitre 37 verset 36 c'est pratiquement la même histoire Ésaïe chapitre 37 le verset 36 la Bible dit ceci l'ange de l'éternel sortit et frappa le camp des Assyriens et 185 000 hommes et ils se levèrent des bons matins voici ils étaient tous morts voyez voyez pourquoi le ministère des anges est important dans le combat spirituel les onomies viennent oh c'est pourquoi j'aime quand Dieu dit l'éternel ton Dieu te donnera la victoire sur toutes tes onomies qui se leveront contre toi ils sortiront par un chemin mais ils s'enfuiront par cet chemin tu es dans le camp le plus fort voilà pourquoi tu dois être un enfant de Dieu si tu ne l'es pas encore aujourd'hui il faut que tu donnes ton cœur à Jésus il faut que tu viennes dans le camp de Jésus pour être fort et remporter les victoires Amen je finis en disant ceci les anges sont très forts très puissants ils sont nombreux ils sont importants pour le combat spirituel mais Dieu nous met en garde contre deux choses à ne jamais faire la première c'est que on ne doit jamais prier les anges et c'est très important de souligner cela il est interdit formellement la Bible défend défend le fait de prier ou encore d'invoquer des anges on ne prie pas les anges on ne les appelle pas tu ne vas pas dire Michael vient tu ne vas pas dire Gabriel vient non nous devons prier le Père nous prions Dieu le Père qui lui envoie les anges Matthieu 26 53 qu'on a lu même Jésus l'a fait il dit penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donne à l'instant plus de 12 légions d'anges même Jésus n'a pas parlé directement aux anges parce qu'ici il parle en tant qu'homme Jésus fils de l'homme mais il prie le Père Dieu son Père pour que le Père envoie des anges pour le délivrer de sa situation mais il n'a pas prié ainsi parce qu'il savait que c'était son destin c'était il devait mourir à la croix pour les hommes s'il était délivré de ça on ne serait pas sauvé est-ce que vous voyez un peu Amen très très important donc on prie le Père et le Père envoie des anges on ne prie jamais des anges même dans vos prières dans le combat oh non tu appelles un ange non on prie le Père et c'est le Père qui envoie des anges pour exercer un ministère en notre faveur pour soutenir dans le combat et remporter des victoires en notre faveur deuxième chose à ne jamais faire c'est l'adoration des anges le culte des anges c'est interdit par la parole de Dieu on n'adore pas des anges parce que les anges sont des créatures mais on adore Dieu qui est le créateur béni Colossiens chapitre 2 verset 18 nous lisons ceci Colossiens 2 verset 18 la Bible dit que personne sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles la Bible interdit ici le culte des anges il y a des gens qui sont tellement orgueilleux qui font le culte des anges bien aimé le culte des anges n'est pas biblique c'est pas biblique dans une église d'adorer des anges ou encore de rendre des hommages à des anges non c'est Dieu seul c'est Jésus Christ seul qui doit être adoré regardez la preuve dans Apocalypse chapitre 19 par exemple Apocalypse 19 l'apôtre Jean a été tellement touché étonné je dirais il était tellement impressionné par l'ange qui lui a porté la nouvelle parce qu'il a vu le noce de l'agneau et quand l'ange a fini de parler Apocalypse 19 verset 10 la Bible dit ceci Jean dit il est écrit je tombais à ce pied pour l'adorer donc Jean ici a confondu il pensait que celui qui lui parlait c'était Dieu il est tombé au pied de l'ange pour adorer l'ange comment vous savez que c'est l'ange regardez au verset 1er après cela j'ai entendu dans le ciel une voix forte et la voix qui parlait c'était la voix d'un ange Alléluia il dit je tombais à ce pied pour l'adorer mais l'ange me dit il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus adore Dieu adore Dieu donc n'adore n'adore pas un ange il ne savait pas il ne savait pas il était confus il était dans la confusion l'ange dit ne m'adore pas adore Dieu vous savez les anges sont impressionnants quand Daniel a vu l'ange il est tombé à ses pieds tout effrayant il était saisi de frayeur de peur tellement que c'est le spectaté je n'ai jamais vu des anges dans cette forme là vous voyez je n'ai jamais eu ce type de visitation mais les anges ne doivent pas être adorés Apocalypse 22 verset 8 à 9 il dit pratiquement la même chose Apocalypse 22 verset 8 au verset 9 c'est moi Jean qui ai vu plutôt qui ai entendu et vu ces choses Apocalypse 22 verset 8 à 9 et quand j'ai entendu et vu je tombais au pied de l'ange qui me l'est montré pour l'adorer et il me dit garde-toi de le faire car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adore adore Dieu adore Dieu bien aimé Dieu seul doit être adoré dans les cieux comme sur la terre il n'y a pas une créature qui peut prendre la place de Dieu sinon c'est de l'idolâtrie Alléluia Alléluia vous voyez donc les anges sont des forces spirituelles des forces spirituelles de Dieu que Dieu envoie Alléluia Alléluia Je voudrais vous inviter à la prière nous allons faire une première prière première prière nous voulons je voulais demander à tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus ou même tu pensais être chrétien enfant de Dieu mais tu n'as pas tu te rends compte que tu n'as vraiment pas une relation avec Dieu et que si Jésus revenait aujourd'hui peut-être que tu ne partais pas je voudrais faire cette première prière avec toi parce que la première dimension du combat c'est lorsque tu quittes les ténèbres lorsque tu sors du royaume des ténèbres lorsque tu quittes la puissance des ténèbres pour venir dans le royaume des lumières ah là le combat va commencer et autrefois le démon contrôlait ta vie tu étais lié par des chaînes tu avais tellement de liens des liens familiaux des liens générationnels des liens de sang des malédictions il y avait des hôtels satanais qui criaient pour te réclamer mais lorsque ta conversion est sincère et tu veux quitter ce monde et venir à Dieu tu fais le plus grand pas ce que le diable veut c'est de te maintenir encore prisonnier captif 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 de la colère de la jalousie de la haine captif de toutes les mauvaises choses captif de la publicité de la ductère de la magie de la sorcellerie du mensonge des calomnies de vol de toutes ces choses ténébreuses mais la bible la bible dit dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs christ est mort pour nous à peine mourons-t-on pour des justes mais il est mort pour des injustes pour des infidèles personne ne méritait cela et je ne peux pas finir ce moment sans t'appeler au salut et si tu réalises ta misère tu réalises que tu es misérable tu es perdu tu n'as pas d'espérance tu vis dans ce monde mais sans dieu sans espérance tu ne sais pas où tu vas en réalité tu es comme un aveugle qui ne sait pas où il va mais aujourd'hui Jésus veut t'éclairer il a dit à la femme adultère il dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie veux-tu aujourd'hui ouvrir ton coeur c'est tellement simple pour lui dire simplement Seigneur je viens à toi là où tu es je voudrais que tu fasses avec moi cette prière c'est une prière de foi mais en faisant cette prière Jésus va venir dans ton coeur il va entrer dans ta vie et il va faire de toi une nouvelle créature Seigneur Jésus fais avec moi cette prière répète après moi cette prière Seigneur Jésus je viens à toi aujourd'hui je t'ouvre mon coeur et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel viens me délivrer pardonne mes péchés lave-moi de toute faute purifie mon coeur et donne-moi ton Esprit Saint à partir de maintenant prends le contrôle de ma vie deviens mon sauveur et deviens mon Seigneur et deviens mon Seigneur dirige-moi et donne-moi la vie la vie éternelle la vie en abondance au nom de Jésus je t'ai ainsi prié avec action avec action des grâces Amen Alléluia tu es là tu viens de donner ton coeur à Jésus et tu aimerais que nous puissions t'accompagner t'accompagner dans cette marche t'accompagner dans la nouvelle vie que tu as embrassée pour t'aider dans l'affermissement voici la bannière qui est en train d'apparaître envoie-nous envoie-salut au numéro qui vient de s'afficher sur la bannière et nous allons entrer en contact avec vous et nous allons prier avec vous et nous allons vous inviter si vous êtes dans la région rejoindre l'église et si vous êtes loin nous avons CEP chez vous notre plateforme pour accompagner les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Jésus et qui veulent marcher avec lui nous allons entrer en contact avec vous mais sachez que c'est la plus grande et la meilleure décision que vous n'avez jamais prise dans votre vie c'est celle de suivre Jésus oh vous ne serez jamais déçu ça ne sera pas facile mais il vous donne il vous garantit qu'il sera avec vous il a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Alléluia je prie que mon Dieu vous garde et que mon Dieu vous bénisse et là où nous sommes tous qui sommes enfants de Dieu si nous pouvons prendre une minute pour nous tenir debout dans sa présence et nous voulons prier Dieu Alléluia nous rendons d'abord grâce à Dieu pour ce premier jour et pour ce message qu'il nous a donné et nous prions que sa grâce soit répandue mais aussi multipliée sur chacun de nous au nom de Jésus Christ Seigneur nous voulons te dire merci pour ce moment merci pour ta parole au-delà de ce qui a été dit que le Saint-Esprit continue l'œuvre Seigneur de l'enseignement et de l'instruction dans nos cœurs merci de nous équiper merci de nous préparer la Bible nous enseigne que Paul avait pris toute une nuit pour enseigner là où Etucus était tombé et il était mort et Paul est venu le ramener à la vie parce qu'il faut du temps pour enseigner très souvent nous sommes toujours en train de courir mais nous voulons prendre le temps pour aller en profondeur dans ta parole David a dit je sers ta parole dans mon cœur je veux la connaître Jérémie dit je recueille tes paroles je les ai dévorées Seigneur ces enseignements ces paroles c'est pour nous enrichir nous fortifier nous édifier nous rendre plus forts et faire de nous des hommes et des femmes inébronlables face à l'adversité face aux attaques face aux pressions face aux œuvres de l'ennemi aux russes du diable que nous sachions résister et faire barrager opposition au nom de Jésus Christ merci pour la victoire de la croix merci pour l'armée d'ange que tu as libérée que tu continues à libérer encore jusqu'à aujourd'hui et que ces anges travaillent avec chacun de nous travaillent avec nos ministères et que nous puissions toujours marcher dans la victoire au nom de Jésus nous t'avons ainsi pris avec action des grâces et nous disons tous Amen gloire à Dieu je vous prie de clamer le Seigneur là où que vous êtes que Dieu vous bénisse abondamment nous disons à demain pour la suite de notre enseignement nous sommes là jusqu'à jeudi et en ligne et puis vendredi ça sera en présentiel 19h à 21h ça sera un format spécial école un petit moment de prière d'adoration et puis nous allons terminer cette série j'espère que je vais pouvoir terminer tellement qu'il y a des choses à dire et Dieu va nous aider que Dieu vous bénisse excellente journée ou excellente soirée dans la présence de Dieu et à très bientôt merci j'espère j'espère Abonnez-vous !